Sous-titrage ST' 501 Camille, vous avez déjà participé à une web conférence ? Ah bon ? Vous avez déjà participé à une web conférence ? Oui, un peu un genre différent dans le temps avec des camarades réels. Moi je trouve ça très étrange, je ne me sens pas du tout à l'aise. Je préfère aller à pied 30 kilomètres pour voir les personnes avec les clics de parole pour faire ça. On peut toujours essayer. Oui, il y a l'Afrique du Sud qui est à côté, là c'était un peu loin d'aller en Afrique du Sud. Oui, c'est un peu, mais on mettrait trois semaines, on y serait. En vélo, en vélo. On va voir, ça va être intéressant là. L'alliance virtuelle. Bonsoir, on est en direct maintenant sur Internet pour ce premier débat MOOC. MOOC, c'est un peu l'acronyme inventé par nos écologiques pour parler de web conférence. Je suis, moi, Lucien Bruneau, co-secrétaire régionale d'Europe Écologie des Verts hors de France, qui est l'organisation des écologistes français qui habitent à l'étranger. Périne est l'autre co-secrétaire régionale. Alors moi, j'interviens depuis le Ghana, depuis Accra. Périne qui prendra la parole après moi et à Bruxelles. Et vous voyez, avec des lunettes et une chemise blanche, Kamijira, qui est notre intervenant depuis le Luxembourg, et Saliem Fakir, qui est l'autre intervenant avec des lunettes et un t-shirt gris, qui intervient depuis le Cap, en Afrique du Sud. Alors, je vais vous présenter rapidement l'introduction de ce débat. Pour qu'ensuite, Périne vous présente Camille et je vous présenterai Saliem, on leur demandera à tous les deux de nous faire une présentation de 10 minutes pour poser un peu les enjeux de ce débat sur la transition énergétique. Et vous aurez, vous avez déjà la parole par tweet et par commentaire, l'occasion de poser des questions qu'on reprendra nous dans la suite du débat. C'est un débat qui va durer une heure, peut-être une heure et demie si vous avez beaucoup de questions. Voilà. Donc, je commence juste pour cadrer un peu la discussion, en expliquant qu'on fait cette réunion parce qu'il y a un débat national en France sur la transition énergétique. Ce débat a commencé récemment, et Europe Écologie-Les Verts, en tant que parti, prépare des contributions, évidemment, à ce grand débat, et ça se passe par des réunions locales. Alors, le local pour les Français qui vivent à l'étranger n'est pas toujours évident, donc c'est pour ça qu'on passe par Internet. Alors, je ne vais pas revenir dans le détail sur la transition énergétique, vous connaissez les enjeux, ceux du changement climatique. Europe Écologie-Les Verts résume un peu sa position par une volonté de ni fossile, ni nucléaire, ni effet de serre. Donc, c'est ambitieux, c'est les propositions qu'on porte et qui reposent essentiellement sur l'efficacité énergétique, la sobriété et les énergies renouvelables. Donc, les objectifs des écologistes dans ce débat, c'est de faire valoir l'idée de réduire de 15% nos consommations d'énergie en 2020 par rapport à 2009 et d'avoir 40% de notre production énergétique issue des renouvelables en 2020. Donc, on a fait des propositions chiffrées très précises et vous avez dans la partie lien sur votre écran un lien vers la commission énergie du parti qui a produit un livret sur la transition énergétique qui détaille nos propositions et qui vous donne beaucoup d'informations pédagogiques pour comprendre ce débat. Et c'est avec ce document qu'on a préparé la discussion. Donc, en tant qu'Europe Éco-Digle et Verts de France, on veut contribuer, nous, avec un point de vue de l'étranger. Et c'est pour ça qu'on a sollicité deux écologistes étrangers, donc quelqu'un en Afrique du Sud et quelqu'un au Luxembourg, pour nous apporter un peu leur point de vue et alimenter le débat en France. Alors, je vais donner la parole maintenant à Périne qui va se présenter et puis présenter notre intervenant du Luxembourg. Bonjour, merci à Lucien. Donc, en fait, comme Lucien l'a déjà dit, je suis co-secrétaire de l'Europe Écologie des Verts pour la région hors de France et également co-secrétaire du groupe local au Benilux. Et depuis octobre, je suis aussi conseillère communale pour Écolo, le parti vert en Belgique. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier nos deux intervenants, donc Camille et Salienne. Thanks to them to be with us tonight. Camille, donc, qui est l'invité que j'ai contacté, je l'ai rencontrée pendant la campagne pour les élections législatives hors de France, donc pour le Benilux. Et j'ai été vraiment très frappée par l'exemplarité de ce qu'il menait dans sa commune, qui est une commune du Luxembourg, donc une petite commune de 2700 habitants. Camille Girard est députée maire, vert, bien entendu, donc dans cette commune. C'est une commune qui ne dispose pas d'un budget très important, mais qui a développé, depuis une bonne dizaine d'années, donc Camille me rectifiera, si je me trompe, dans les chiffres, donc qui a développé une politique énergétique qui est basée sur la décentralisation et la mutualisation. Donc, ça a commencé en 2003 avec l'installation d'un système de télégestion de l'éclairage public, qui en a réduit l'intensité. En 2004, l'installation d'une centrale de biogaz, donc en coopération avec 19 agriculteurs, et qui fournit aujourd'hui, donc je pense que c'est à peu près exact, 800 ménages en électricité, et qui chauffera bientôt 90% des habitations. Donc, Camille a plein de choses à nous raconter, sur tout ce qu'il a mis en œuvre dans sa commune, et sur ce qu'il planifie de pouvoir mettre en œuvre, puisqu'il vise vraiment l'autonomie énergétique pour 2020. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais essayer aussi à présenter les parmi à nous. Merci. Donc, comme Périne, j'étais en campagne aux législatives l'année dernière, et ça m'a donné l'occasion et la chance d'aller en Afrique du Sud à la rencontre des Français et des étrangers. Et puis, ça a été aussi l'occasion de rencontrer Salienne, qui travaille pour l'ONG internationale WWF. Donc, il est chargé de programmes basés au CAP, avec un travail qui porte sur l'Afrique du Sud, mais aussi sur le continent africain. Donc, il nous donnera une vision continentale, et il s'intéresse particulièrement à la préservation de la biodiversité, mais approche aussi les questions énergétiques sur lesquelles il a travaillé dans le passé. Donc, je ne vais pas le présenter trop longuement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il va nous aider un peu à fixer le cadre, le contexte global de notre débat. Et on essaiera, au cours de la discussion, d'illustrer aussi, à partir de l'exemple de l'Afrique du Sud, qui est un pays émergent où les besoins énergétiques sont particulièrement importants. Je vais le laisser parler. Salienne interviendra en anglais, il n'est pas francophone. Pour nos participants qui ne comprennent pas l'anglais, je ferai un petit résumé en français des idées principales. Nous lui traduisons brièvement en anglais par écrit ce qui se dit. Donc, on a un débat interactif qui se veut bilingue sans être parfaitement traduit. Salienne, je vous laisse le floor. Je vous présente comme un expert WWF à Cape Town. Donc, dites-nous quelles sont vos idées principales pour l'introduction de cette débat. Merci d'avoir participé. So, yeah, I hope you can hear me very well. Is it fine? Yes, indeed. Okay, thank you very much. It's a pleasure to be here in my first experiment with Hangout. So, it looks like it's working very well. What I wanted to talk about is a little bit about my work at WWF first, and then I want to talk about the main issues with regard to the debate around low-carbon transition in South Africa. I joined the WWF four and a half years ago. My job is really to establish a new division to look at the relationship between climate, energy, and the economy, but with a very long term, maybe over 20, 30 years, to look at how South Africa can develop a vision for low-carbon transition. So, my job is really to pull together a good concept around low-carbon transition and to identify the instruments by which we can achieve a low-carbon transition. I can talk to that later on. But firstly, I think, just to tell the listeners and the participants in this conference is that South Africa has built its economy around fossil fuels, mostly coal. Electricity is... 90% of our electricity is produced from coal-fired power plants. We have one nuclear plant. It's in the Western Cape. Liquid fuels, 60% is imported from overseas. So, we import oil from the Middle East and Africa and other countries. And 40% of our liquid fuels for the transport sector comes from coal as well. So, coal has been the main source of cheap energy for a long time. But I think that going into the future, coal won't be that cheap as it was in the past because there are a lot of constraints. The best coal has already been used. And so, we are moving into the use of marginal coal. And the implications of that is that as our coal becomes dirtier, our emissions profile becomes much more carbon intense. I think the debate around the transition is very important at this point in time because for South Africa to depend on coal at the level that we are in, like Poland is at the moment, is far too high. And we have to find ways of diversifying our energy base away from coal. And this is really the heart of the debate. In terms of the low carbon transition, internationally, South Africa has played a strong leadership role in the climate change negotiations. We, in Copenhagen, we agreed to embark on emissions reductions voluntarily, but on the basis that we would get international support for that emissions reductions transition. But I think that the complexity of South Africa's economy, unlike Europe, which is very developed and so on, you have to take into account the economic and socioeconomic issues if you want to make a transition happen. And if we just focus just on emissions reductions, it would be insufficient. It would be not... If you wanted to build buy-in for a low carbon transition, you have to look at economic issues as well. because we have high inequality, the transition has to be well managed in order to accommodate the high levels of inequality in order to be able to grow the economy in a way that is sustainable, that can create momentum in the growth or deal with the challenges of underdevelopment in South Africa. So our motto is really to look at the relationship between climate, which is mitigation issues, energy security, and economic development. And for an emerging economy, that's a very important aspect for our thinking. we are trying to find ways in which those three pillars talk to each other, emission reductions, energy security, and economic development. I think that that's the biggest challenge in South Africa. When it comes to energy, I think there's a further debate about what the energy mix should be. currently the plan for the next 20 years is you'll see a reduction in coal from 90 maybe to 65% as part of the energy mix. There will be a significant part of nuclear and also a very large component of renewables. But when the energy plan was developed in 2010, one of the things that we didn't really look at is the importance of gas globally. And this is an issue that is becoming important in South Africa as to whether gas should be an important part of our energy mix. So people are talking about for low-carbon solution, the relationship between nuclear, gas, and renewables. Of course, as WWF, we don't support nuclear. We are much more in favor of a higher level of renewables and we think the ambition for renewables can be increased. And we are very opposed to shale gas as well because there is a big debate in South Africa about opening up shale gas. gas, but there are discussions about whether we should import gas from Africa or elsewhere from the world in order to lower our dependence on coal because the big issue in South Africa besides the energy mix, what the energy, nature of the energy mix should be is the cost of electricity and energy. I don't know if it's a big issue in France, but it's certainly one of the big issues in South Africa. So just in summary, if we wanted to talk about a low-carbon transition, you have to look at the nexus between mitigation, energy security, and economy. An important part of energy is which is the best and least cost low-carbon solutions. Is it going to be nuclear? Is it going to be renewables? Is it going to be gas? And also energy efficiency, a reduction of demand for energy. And the economy is about what type of economic growth do we want and what is the cost of electricity going to be if we build new power plants in the next 20 to 30 years that are non-fossil in nature, except for gas, of course. So I thought I'll just leave it at that and I'd prefer to answer a lot of questions during question and answer. Thank you. Great. Thank you very much. It was indeed in the 10 minutes framework. So I will give a short translation. So I will summarize briefly what presented in 10 minutes Saliem. So he explained that he was there a four years and a half within the WWF at CAP to create a unit which works on the link between climate and economy to accompany the definition of a vision for the South Africa to 20 or 30 years. So the goal of his work is to imagine how the South can change its mix energy and with an instrument. It is important that in the South Africa the carbon represents 90% of the consumption of energy. There is already a nuclear power at the CAP which works and produces a small part of the electricity of the country. And they import to 60% the petrol that they use for the transports. But they also turn their cars through the carbon which is a major energy for the country but which is a problem because the carbon not cheap and of good quality is almost almost epused. So now they will look at the carbon which is much more sal, much more polluted. And so it is to get out of this dependence of carbon in diversifying the energy source. So we are at the moment in the South Africa on a diversification of their sources of energy. Au niveau international l'Afrique du Sud is very present in the negotiations on the change climatic. There was the summit of Durban recently. They are favorables to a reduction voluntary of the emissions from the moment where there is a support international to this effort. The big issue of the South Africa in the transition energy is that it is a very inégalitarian and so the transition must take into the socio and economic to be really to benefit of the population and to evite tout phénomène brutto. So the three piliers that met in avant Saliem in his work and in the propositions that WWF port are un certain temps, donc moi je trouverais intéressant qu'il nous rappelle peut-être un petit peu l'historique, mais bien qu'il me diminue pour faire sa présentation, et comment il a réussi justement à mettre en œuvre cette transition avec la population. Camille. Merci. Bonsoir tout le monde, merci à l'EF de me donner la possibilité de témoigner un peu ce qu'on a fait dans cette petite commune rurale du Grand-Duché de Luxembourg située à l'est du Luxembourg. Donc, je vais peut-être mettre un tout petit peu les cadres parce que s'occuper d'énergie, de la transition énergétique, ne nous est pas tombé du ciel, mais ça fait partie d'une démarche globale pour implanter dans cette petite commune depuis 30 ans une démarche de développement durable en général. Il faut savoir que la région ici souffrait d'une crise profonde dans les années 60-70, on avait perdu un tiers de la population par l'exode rural après la Deuxième Guerre et une génération, c'est-à-dire la mienne, s'est dit « on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose ». Depuis 30 ans, on essaie de bâtir un avenir pour cette région, mais bâti sur ses propres potentialités. Au début, on a découvert qu'on avait un beau patrimoine architectural. Moi-même, j'ai commencé à militer dans une association de protection de l'environnement dès que j'ai été élu en 82 et bien sûr qu'on a essayé peu à peu de mettre en place une politique écologique à Becryche. Mais vous imaginez parler d'écologie dans les années 80 dans une commune rurale conservatrice, ce n'était pas évident. Mais peu à peu, les idées en leur chemin ont parlé déjà un peu d'énergie, mais on est bien d'accord, dans les années 80, ce n'était pas un sujet. L'énergie était encore beaucoup mieux au marché qu'aujourd'hui. Et je pense qu'une date importante pour moi, pour nous tous ici à Becryche a été l'année 95. Il faut savoir qu'à cette date, notre commune a rejoint l'Alliance Internationale du Climat. C'est un réseau de villes et communes européennes en alliance avec les peuples indigènes du Sud. C'est un réseau un peu comparable à l'énergie citée par exemple, mais il y a le volet Nord-Sud, c'est-à-dire la solidarité avec le Sud, surtout avec les peuples indigènes d'Amazonie et d'autres forêts tropicales, pour dire, mais tout le monde va être concerné par le changement climatique. Il faut qu'au Nord, on fasse nos devoirs à domicile et qu'on réduise surtout nos émissions de CO2. Mais d'un autre côté, il faut aider les peuples du Sud à avoir un développement durable pour qu'ils puissent protéger la forêt tropicale. Alors, une commune qui s'engage dans cette alliance du climat, s'engage à réduire de 50% ses émissions de CO2 au niveau de toute la commune à partir de l'année référence 90 jusqu'en 2010. Alors, avec Rich, on a pris cet engagement très au sérieux. Tout de suite, on a fait un premier concept énergétique pour voir si on pouvait y arriver. On s'est donné une stratégie long terme. C'est très important. On ne va pas réussir la transition énergétique d'un jour au lendemain. Il faut vraiment avoir des visions, mais aussi des stratégies, des calculs à long terme sur une ou deux générations. Ensuite, peu à peu, les premiers projets concrets se sont installés. Un premier agriculteur qui a investi dans une installation de biométallisation. Ensuite, une coopérative d'agriculteurs a été fondée. On a trouvé un accord entre la commune et les agriculteurs pour que les agriculteurs puissent vendre leur électricité sur le réseau public, mais que la commune rachète la chaleur, qu'on mette en place un réseau de chaleur pour apporter la chaleur à nos propres bâtiments, mais aussi aux citoyens et citoyennes. En parallèle, on travaille toujours sur le premier pilier le plus important, c'est-à-dire essayer de réduire d'abord la consommation d'électricité et de chaleur avec des campagnes en donnant des subsides au ménage pour la réduction aussi bien de la consommation d'électricité que de chaleur. Pour rappeler un peu, en quelques mots, le bilan aujourd'hui, il est très favorable parce qu'au niveau de l'électricité basse tension, on peut dire qu'on est pratiquement à l'autarcie en disant qu'on produit pratiquement avec des installations de biométallisation, mais avec beaucoup de solaire photovoltaïque, on produit pratiquement autant d'électricité que les ménages et la commune même consomment. On est en train d'étudier un parc éolien pour, à la limite, même un jour pouvoir couvrir aussi les besoins aux moyennes et hautes tensions. Et au niveau du réseau de chaleur, qui a entre-temps une longueur de 14 km, on a presque 200 bâtiments qui sont raccordés. Et l'année passée, on a fourni à nos clients ménages industriels, l'artisanat et propres bâtiments à peu près 30%, un peu plus de 30% de toute la chaleur consommée au niveau de la commune. Avec tout ce qu'on a fait les 15 dernières années, on s'est dit que c'est le moment de faire un bilan, une évaluation. On a refait un nouveau concept énergétique. Et voilà encore quelques priorités qui sont sorties. Ça, c'est un peu le contexte avec Rich. Les leçons que je pense, nous, en attirer de notre expérience et qui peuvent peut-être être utiles dans d'autres régions, dans d'autres communes, sont en quelques mots les suivantes. Comme il a été déjà dit, la première chose, c'est de développer une vision. Il ne suffit pas de dire, il faut faire quelque chose sur l'énergie. Non, il faut développer vraiment un scénario très ambitieux pour les 20 à 30 années à venir. Ensuite, il faut arrêter une stratégie, voir le potentiel d'économie qu'on a d'un côté, mais d'un autre côté, quel est le potentiel pour produire des énergies, de l'énergie sur base d'énergie renouvelable. Et ce qui est très, très important, je pense que c'est pour ça qu'on a réussi, pas seulement dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine de l'énergie, avec Rich, on pratique depuis 30 ans une participation très active des citoyens et citoyennes. On a été la première commune au Grand-Duché à ouvrir des commissions consultatives qui, traditionnellement, avant, étaient réservées aux élus. On les a ouvertes aux citoyens et citoyennes. Et beaucoup de nos idées ont été développées d'abord au sein de ces commissions, avant de faire, bien sûr, le chemin du conseil communal. Ça a deux grands avantages. Le premier, c'est qu'on profite de tous les savoir-faire qui existent dans cette communauté de 2 400 habitants. Et d'un autre côté, ces membres de ces commissions sont nos meilleurs ambassadeurs pour faire accepter et pour transmettre nos idées dans la population. Si vous développez un projet innovatif, et on se trouve dans le domaine de projets innovatifs, et si vous faites ça en cachette et qu'un jour à l'autre vous sortez vers l'extérieur, les gens vont avoir peur. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils n'ont jamais entendu parler de biogaz. Ils se disent, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va nous ramener dans la maison ? Mais si vous voulez peut-être participer, comme on le fait avec Riche, 50, 60, 70 citoyens qui sont au courant de ce qu'on est en train de préparer, qui voient les raisons pourquoi on organise cette transition énergétique, je pense que c'est de cette manière qu'on a réussi à convaincre une population quand même relativement conservatrice à accepter, à se familiariser et à adhérer à des idées totalement innovantes au Grand-Dichet. Si, en même temps, vous faites une évaluation régulière et que vous montrez aux gens que les petits gestes qu'ils font, si on les additionne, ça fait quand même que Bécris ait encore d'autres tendances à consommer toujours plus d'énergie fossile, comme c'est le cas au Grand-Dichet du Luxembourg. Alors, pour terminer peut-être, une chose qui me semble à ce moment de crise profonde, de crise économique profonde, c'est qu'on a non seulement une obligation de faire cette transition pour des raisons environnementales, c'est-à-dire changement climatique, mais je pense entre-temps, avec la crise profonde qu'on a, on a les meilleurs arguments économiques pour organiser cette transition. On parle beaucoup de dettes publiques et privées dans les pays du Nord. Alors, quand j'entends que la France importe par année 63 milliards pour 303 milliards d'euros d'énergie fossile, c'est quand même idiot de ne pas profiter du soleil qui est en France, qui tombe gratuitement sur vous, de ne pas profiter du vent qui souffle gratuitement, de ne pas utiliser la biomasse qui est en France et qui est un peu partout. C'est ce qui se passe entre-temps avec Riche. On utilise les derniers temps beaucoup plus les arguments économiques parce que directement et indirectement, on a créé une quinzaine d'emplois liés à tous ces projets. On a le savoir-faire sur place, on innove, on va créer d'autres sociétés, d'autres emplois, et par la flambée du prix des énergies fossiles, je peux vous dire qu'aujourd'hui déjà, tous les ménages raccordés à ce réseau de chaleur qui est exploité, gagnent déjà aujourd'hui au moins 500 euros par an. Même au Luxembourg, pays relativement riche, croyez-moi en tant que burmestre, je sais de quoi je parle, il existe des ménages qui sont tombés dans la précarité énergétique et on a tous les arguments à organiser cette transition énergétique qui va nous coûter un peu plus cher à court terme, c'est vrai, mais qui va nous rendre en partie autonomes et c'est ça qu'ont compris les gens avec Riche. À un certain moment, je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous préférez ? Dépendre de neuf conseillers communaux et de 19 agriculteurs qui forment la coopérative qui gère le biogaz ou dépendre de ce que fait M. Poutine en fermant régulièrement le robinet du gaz naturel ou de ce que font les chèques en Arabie Saoudite desquels on doit importer le flux-là. En un mot commençant, je pense que s'il nous fallait encore des arguments pour organiser cette transition énergétique, la crise économique nous les a livrés. En tout cas, depuis qu'on a lu, je pense que dans un livre de Jérémy Rifkin, la phrase que je vais vous citer, c'est notre nouvelle dévise. Rifkin a dit, l'âge de la pierre ne s'est pas terminé parce qu'il n'y avait plus de pierre sur la planète Terre, mais parce que l'humanité a développé des instruments beaucoup plus parfumants qui ne sont plus en pierre, mais dans une autre technologie. Pour nous, avec RIC, c'est la même chose. On ne veut pas attendre jusqu'à ce que la dernière goutte d'énergie fossile soit retirée des sous-sols parce que ça va coûter une fortune. Nous, on veut sortir le plus vite de l'ère de l'énergie fossile. On est en bonne route et je pense, je suis convaincu. On parle beaucoup de compétitivité, d'économie nationale et régionale. Je suis convaincu des pays qui les premiers vont sortir de l'énergie fossile, les régions qui vont les premières sortir de l'énergie fossile, ce sont celles qui seront encore compétitives, sans parler de la souveraineté énergétique qu'on va gagner parce qu'on est bien d'accord que la transition énergique sera une transition de système très centralisée vers un système de décentralisation. J'aime bien une autre image de Jérémie Rifkin qui a dit, « Les dernières 15 années, on a créé l'Internet et l'information. Dans les 15 ans à venir, il faut créer l'Internet et l'énergie où nous tous, vous et moi, ne serons pas seulement consommateurs mais en même temps producteurs et on va gérer ça nous-mêmes, notre propre énergie. » Quelle belle vision dans les temps désastreux de point de vue économique qui courent, regagner sa souveraineté énergétique. Est-ce que ce n'est pas une vision où tout le monde de nous a intérêt à s'y mettre aujourd'hui ? Merci. Merci beaucoup. Merci Camille. Est-ce qu'on peut poser une question à Camille tout de suite ? Donc en fait, là tout ce que Camille nous a raconté, vraiment, j'avais utilisé le mot exemplaire tout à l'heure, mais je pense qu'on a juste envie que son exemple soit suivi dans un maximum de communes. Moi j'aimerais savoir si justement déjà au Luxembourg, cet exemple a été suivi, comment ça a été accueilli au niveau national, et si en fait Bécriche a aussi reçu des appuis, des soutiens, au niveau national et au niveau européen pour mettre en œuvre tous ces projets. Est-ce que tu parles de supports financiers ou d'autres supports ? Financiers et politiques ? Alors, financiers, Bécriche ne touche pas plus de subventions que d'autres communes. On peut dire en général, pour les infrastructures techniques, les ministères de l'environnement luxembourgeois soutiennent les communes avec à peu près 30% des frais d'investissement. Ça c'est un côté. Point de vue politique, malheureusement non. Nul n'est pas fait dans son propre pays. Il y a beaucoup plus de gens à l'étranger qui comprennent qu'on est sur le bon chemin. Quand je vous dis que les dernières années, on a eu en moyenne plus de 100 groupes qui sont venus visiter Bécriche pour voir un peu ce qu'on fait. Mais là où il y a quand même un entrain, c'est qu'il y a d'autres communes luxembourgeoises qui ont compris elles aussi que les temps vont être un peu plus difficiles au Luxembourg avec la disparition du secret bancaire qui s'est envolé les dernières semaines et les transferts de l'État vers les communes seront sûrement plus petits à l'avenir. Et là encore, chaque commune a intérêt à diminuer sa consommation d'électricité et de chaleur, à produire soi-même avec les acteurs économiques du terrain, notamment les agriculteurs, mais de l'artisanat, sa propre énergie. Encore une fois, il y a autant d'arguments économiques pour le faire. Mais il y a une nouvelle initiative que je trouve pas mal, qui pourrait être un élément de votre débat en France. Enfin, au moins, le ministre de l'Environnement a compris qu'une politique nationale de transition énergétique ne peut réussir que si on l'a fait ensemble avec les pouvoirs locaux. Au Luxembourg, ce sont les communes. Voilà que le gouvernement a mis en place une démarche qu'il appelle « pacte climat ». C'est-à-dire, le gouvernement fait une convention avec les communes qui veulent adhérer. D'un côté, il va verser de l'argent spécifique lié à des projets énergétiques. Et de l'autre côté, les communes s'engagent à respecter un système d'évaluation que vous connaissez peut-être, ça s'appelle EEA. C'est un système européen de management énergétique. Et je pense que ça, c'est une bonne démarche parce que là, dans ces conditions, il faut aussi faire un concept énergétique, il faut aussi donner une stratégie, il faut régulièrement faire une évaluation, ce qui est souvent oublié. Je pense que ça, c'est vraiment un premier pas concret au Luxembourg. Et je pense que ça pourrait être une idée à introduire dans le débat en France. Je sais que c'est encore plus difficile avec la situation monopolistique d'EDF et du nucléaire. On a un peu plus de chance au Luxembourg parce qu'on est moins lié à un producteur national. Nous-mêmes, on n'a pas de nucléaire. Mais je pense que partout, les communes peuvent développer des idées ensemble avec leurs citoyens et citoyennes et montrer qu'il y a du potentiel. Il y a du vent partout, il y a du soleil partout, il y a de la biomasse. Et même des villes comme Fribourg en Allemagne ont montré qu'en ville, il y a aussi d'énergie d'une autre sorte qu'au monde rural. Mais je pense que ce qui a été possible avec Riche est possible partout parce qu'il n'y avait pas de conditions spécifiques pour démarrer ce processus. s'il y avait une volonté politique, ensuite l'adhérence des citoyens. Et avec un peu de patience, on va y arriver partout. Merci Camille. Je laisse la parole à Lucien et à Saliem. Merci. Alors on va repartir vers l'Afrique du Sud. On a une question d'un internaute qui nous demande si Saliem peut répondre à la question du lien entre les politiques énergétiques et la question qui est formulée racialo-économique, sur l'ambiance post-apartheid suite aux oppositions entre communautés au sein d'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a un lien entre politique énergétique et cette situation économique et sociale particulière dans ce pays ? Saliem, je m'ai juste introduit sur les questions sur les liens entre énergétiques et les relations socio-économiques. Vous pouvez répondre à ça. Oui, je pense que ce que je vais faire, avant de répondre à cette question, je vais prendre un peu de points parce que je pense qu'il y a des questions qui ont des questions de la plus grandeur. Donc, je voulais mettre en place des thoughts sur la question de la relation entre l'énergie et l'énergie de l'économie. Je pense que c'est la relation que nous avons besoin d'explorer et que nous avons une bonne vision pour. Parce que l'économie et l'économie et l'économie de l'économie needs à avoir une vision de la future société en termes de ce que l'économie de l'économie. Et je pense que si nous entendons ce que l'économie est, ce que l'économie est, ce que l'économie est, c'est un système, c'est un système de relation entre l'économie et l'énergie et l'économie. Et je pense que souvent quand on parle d'énergie, on ne relate à l'économie et l'économie ou l'économie ou l'économie en un holiste manner. Et je pense que c'est très important pour ne pas nous miss. Quand on parle de l'économie, on ne parle pas de changement de l'énergie, mais on parle de l'économie, mais on parle aussi de l'économie de l'économie que le gouvernement actuellement le monde aujourd'hui. Donc, je voudrais juste dire ça. Parce que ça relates à l'économie de l'économie. C'est vrai que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie 2,000,000,000,000,000 ein é 代анд 2,000,000,000,000送 de l'économie de l'économie d'économie ! de l'économie l'économie dans la ikke hierarchy ! if we want to build a transition in which we want to lower the dependence on fossil fuels. So fossil fuels, we should really be removing subsidies and we should be actually pricing in the externality cost of the damage that fossil fuels cause, not only to climate but to the environment and so on, and actually support energy solutions that are more environmentally friendly and also lower carbon emissions. So I think that is very important. I am a firm believer that the future of the energy system is going to be particularly in the next 10, 15 years when we see technology developing, that increasingly our energy is going to shift away from the central system, the central grid, to more decentralized sources of power and enable citizens to have control and autonomy over their own sources of power. And I firmly believe that that technological revolution is quietly happening and it will be the dominant system in the world in the future that will probably be moving away from large grid and transmission systems to more small autonomous microsystems. And that is very suitable also for Africa because we don't have in Africa large centralized systems that provide power to the general populace. They are concentrated in some of the major cities in Africa, but the vast majority of Africans don't have access to power. which comes to my last point about the relationship between race and energy. Surely in the past, because of apartheid, energy was largely provided for a white minority. Since post-apartheid, a significant shift in the way in which public policy has shifted away from provision of energy only for a few people to as many people in South Africa as possible. We are now close to 80% or 90% of our populace has electricity, from a very low base of about 40-46% that just before 1994 and post-1994 electrification and access to energy has grown. But in saying that, I think that the debate about energy is not so much about race, but really about class, because if you can't afford to buy electricity or energy, you become energy poor. And I think the big issue at the moment is energy poverty because of people's class status and their inability to afford to pay for energy, even if they are connected to the grid. I think that's the big differentiating issue at the moment is that we're moving away from a racial politics of energy towards a sort of class politics of energy. So I want to just give that brief summary. Thanks. Thank you very much. I will give a brief translation again. Donc Saliem a d'abord répondu, a réagi en fait à la présentation donnée par Camille pour effectivement reprendre certains points de cadrage du débat en rappelant qu'il est effectivement nécessaire d'avoir une vision pour la société qui permette de définir à quoi sert l'économie. Et c'est en ayant en tête la vision de société et l'usage qu'on veut faire de l'économie qu'on peut à ce moment-là définir la relation entre énergie et économie, l'économie politique, c'est-à-dire avec une vision d'ensemble du débat. Et donc, de ce point de vue-là, le débat n'est pas simplement sur les sources de l'énergie, il est sur le modèle économique dominant actuel au niveau international qui a changé. Il soulignait par rapport à la question des subventions qui étaient évoquées par Camille qu'il y a aujourd'hui plus de 3,5 trillions, je ne sais pas comment on dit en français, trillions de dollars de subventions aux énergies fossiles, alors qu'évidemment, le chiffre pour les énergies renouvelables est ridicule. Et ça va à l'encontre du principe d'intégration dans le prix de l'énergie des externalités négatives. Donc, les externalités négatives aujourd'hui des énergies fossiles ne sont pas incluses dans leur prix qui est bénéficiaire de nombreuses subventions publiques et d'aides. Donc, il faut inverser ce système d'aides et il faut aussi inverser, comme l'a souligné Camille en citant Rifkin, passer d'un système centralisé à un système décentralisé. Et pour Saliem, c'est une révolution technologique lente qui est déjà en train d'arriver et qui va s'imposer. Et c'est d'autant plus un modèle intéressant que pour l'Afrique, où les réseaux de production et de distribution de l'énergie centraux sont peu présents, ça a une pertinence. Les Africains ont encore un accès énergétique insuffisant, notamment dans les pays les moins avancés. Et donc, les solutions décentralisées sont beaucoup plus adaptées aux besoins de développement de ces pays. Donc, en avançant vers ces technologies, on développe aussi des solutions pour répondre à la lutte contre la pauvreté dans certaines situations du continent africain. Il a fini son intervention sur la question de départ qui est celle du lien entre politique énergétique et politique raciale en Afrique du Sud. Effectivement, avant l'apartheid, l'énergie était produite pour la minorité blanche essentiellement. Et en 1994, il y a eu un renversement complet de la politique. Ils sont partis d'une couverture, d'un accès à l'énergie de 46% de la population en 1994 à aujourd'hui 80-90% de la population qui a accès à l'énergie. Donc, il y a vraiment eu un effort très important pour augmenter cet accès. Et donc, finalement, pour Saliem, le problème aujourd'hui de l'énergie en Afrique du Sud, ce n'est plus un problème de race, c'est un problème d'économie, c'est un problème de classe, puisqu'il y a une forte pauvreté énergétique, le prix de l'énergie est très élevé. Donc, la question qui est résoudre, c'est celle du prix de l'énergie pour qu'il soit accessible à tout le monde. Et ce n'est plus une question de race en tant que telle. Voilà pour la réponse de Saliem. Je vais passer la parole peut-être à Périne pour la prochaine question, si tu as eu le temps de la préparer pendant que je parlais. Notre internaute. En fait, une question intéressante qui relève ce qu'a raconté Camille sur la démocratie participative qu'il a mis en place dans sa commune. Et effectivement, ça, c'était un des aspects très importants de la réussite, en fait, de tout ce qui a été mis en place, c'est que les citoyens ont eu le droit de participer, donc en venant assister aux commissions consultatives, en donnant leur avis, et donc en étant informés bien en amont aussi de ce qui était planifié, des projets pour la commune, pour en être ensuite, comme l'a dit Camille, les meilleurs ambassadeurs. Donc ça, je me souviens, c'était un des éléments qui ont été vraiment frappés dans les outils qui ont été utilisés à Becfèche. Donc, en France, certes, nous avons évidemment des lobbies très puissants. Donc, notre internaute, Monsonareva et tout le monde, c'est un seul très pour personne qu'il faut lutter contre un pouvoir en place et qu'il est difficile, donc, justement, de modifier la vision de la société du modèle économique à cause de ces lobbies. En France, il existe quelques initiatives citoyennes. Là, le gouvernement a justement organisé la journée citoyenne du 25 mai sur la transition énergétique, et donc, où, dans les régions françaises, donc là, il y a un protocole qui est mis en place, donc qui s'appelle World Wide Views, qui a été développé par le Danish Board of Technology et qui, donc, va permettre à tout le monde dans les régions de participer de manière virtuelle, je crois, essentiellement, et donc de donner son avis sur la transition énergétique. Après, au niveau des communes, localement, notamment, lorsqu'il y a des écologistes qui sont présents dans les régions, dans les départements, il y a des initiatives citoyennes qui sont mises en place, des consultations citoyennes, en fait. Donc, je sais que ça a été mis en place, notamment, dans le nord de la France. Donc, des consultations citoyennes sur le développement durable et sur l'énergie, sur aussi d'autres thématiques qui sont importantes, qui sont des thèmes importants pour les Verts. Mais c'est certain qu'encore une fois, en écoutant Camille Gérin, on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, de toute façon, chacun doit être acteur et que, donc, à nous tous dans les communes, et c'est pourquoi il est si important de prendre le pouvoir aussi au niveau local, de pouvoir favoriser ces consultations et de proposer, avec cette vision, des projets concrets qui sont ceux qui, par exemple, ont été mis en place à la même chose. Donc, je ne sais pas si Camille peut réagir aussi à cette question et peut-être Lucien aussi. Mais juste, bon, il est clair qu'il faut continuer avec le combat politique pour changer les structures monopolistiques, mais il ne faut pas être trop naïf que ça ne va pas arriver dans les quelques années à venir. Mais on peut aussi faire, comment dire, créer des faits. Pourquoi pas, dans chaque village, créer une coopérative qui commence à mettre du photovoltaïque sur les toits des bâtiments communaux. Pourquoi pas créer, là où ça va, de l'éolien citoyen. C'est un peu comme ça qu'en Allemagne que ça a été fait. On a pour l'instant quelques acteurs avec énormément de pouvoir. Il faut, le contre-pouvoir doit venir de centaines de milliers de coopératives, ou chacune de ces coopératives a très peu ou pas de pouvoir. Mais si on ajoute le pouvoir de toutes ces initiatives, il y a quand même un contrepoids. Pourquoi est-ce que vous croyez que la sortie du nucléaire et la transition énergétique a été possible en Allemagne ? Et parce que grâce à une loi que les verts allemands ont réussi à mettre en place le temps qu'ils étaient au gouvernement, c'est-à-dire l'obligation de rechat de l'électricité par l'État allemand, ça a pris quelques années. Mais allez voir en Allemagne, chaque village a sa propre éolienne, chaque citoyen a entre-temps 2, 3, 4 kilowatts de photovoltaïque. Et voilà, même le gouvernement conservateur qui est venu après le gouvernement de gauche socialiste écolo n'a pas eu le courage d'aller en arrière parce qu'il avait en face de lui non pas quelques oligarchies de multinationales, mais des milliers des centaines de milliers de citoyens qui avaient investi je ne sais pas 5, 10, 15 000 euros dans une initiative de production d'énergie renouvelable décentralisée. Bien sûr, il faut aider à ces initiatives locales à se fédérer, à se mettre en réseau. On est là, les uns sont en Afrique, les autres sont en Belgique, moi je suis au Luxembourg. profitons d'internet pour mettre en réseau toutes ces initiatives et créer un contre-pouvoir. Ça ne va pas d'un jour au lendemain, mais je pense que ce qui a été possible en Allemagne est avec un peu plus de difficultés en France parce que le monopolisme est encore plus présent. Il n'y a qu'un seul acteur ou deux en Allemagne, il n'y avait plus de acteurs. Il y avait une certaine tradition en Allemagne de garder les villes et les communes qui géraient à eux-mêmes, mais je pense que c'est d'en bas que doit venir le changement. Il faut faire les deux choses en même temps, continuer le combat politique, mais d'un autre côté, créer des faits. Et j'ai vu des graphiques qui ont montré que dans les 3-4 ans à venir, le photovoltaïque produit par soi-même à la maison revient pas plus cher que l'électricité achetée sur le réseau dans la commune Bécriche. Il y a un premier projet, un petit lotissement des 4 ou 5 maisons où le promoteur qui est la société spécialisée qui s'est créée à Bécriche a l'intention d'essayer de fonctionner en îlot, de n'avoir, même pour 5 maisons, qu'un seul raccordement sur le réseau d'électricité publique. C'est un premier test. Mais si ça marche, voilà. Qu'est-ce que les grands distributeurs d'électricité peuvent faire encore si demain on est capable de fonctionner en autonomie ? Qu'ils vendent l'électricité à eux-mêmes, c'est ça qui va rester. Et je pense que ce n'est pas une chose qui va arriver dans 30 ans, c'est en train de se faire et finalement, croyez-moi, je suis très convaincu que l'Allemagne va réussir en premier sa transition énergétique et finalement, ce seront les arguments économiques que j'ai évoqués au début de mon intervention que tout le monde regarde l'Allemagne et si l'Allemagne réussit sa transition, ce que je suis relativement convaincu, les autres pays vont dire « Ah voilà, on a encore pris du retard par rapport à ce pays, il faut commencer maintenant, mais moi, je vais être parmi les premiers, les first movers et ne pas être à la traîne, on va être précoceur » et encore une fois, ce seront les régions précoceurs qui seront les plus compétitives dans 10-15 ans. La technologie est là, la transition énergétique est une affaire de priorité politique et d'acceptation citoyenne et pour avoir la deuxième chose, il n'y a qu'un moyen, c'est comme j'ai dit, la démarche participative et je vois que, encore un avantage de la crise économique, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont un peu d'argent qui préfèrent mettre cet argent dans un projet local, régional, avec moins de dividendes et moins d'intérêts, mais un projet durable où ils peuvent garder le contrôle. Aujourd'hui, chez nous, les installations photovoltaïques en copropriété sont toujours sur les toits avec un petit rendement d'un ou deux pour cent, mais c'est beaucoup mieux que tous ceux qui au Luxembourg avaient acheté des actions au Texia qui se sont envolées, qui ne valent rien du tout. Alors, encore, c'est la pensée en génération, dire, je vais mettre une installation sur mon toit, je prends ma responsabilité et je laisse ça à mes enfants qui pourront encore profiter. Merci beaucoup. Effectivement, le plaidoyer pour un réseau des initiatives locales pour transformer un peu le rapport de force, c'est ce qui se passe aussi au niveau local en Afrique, moi je pense quand tu évoques cette approche à toutes ces initiatives notamment de développement de fours améliorés, la production, la consommation d'énergie qui se fait beaucoup en Afrique à partir de charbon de bois qui participe à la déforestation et se développent des coopératives locales de production de fours améliorés avec des technologies qui sont parfois développées localement, parfois qui sont amenées par des investisseurs étrangers, tout ça se met actuellement en réseau, il y a une alliance globale pour fédérer ces initiatives aujourd'hui et on a avec le marché carbone européen des sources de financement pour aider ces productions locales qui sont efficaces quand elles se déclinent auprès de petits producteurs avec des technologies simples qui savent améliorer les fours, qui permettent de consommer moins de charbon mais qui permettent aussi de réduire les pollutions de fumée qui endommagent les poumons notamment des femmes et la santé des enfants, leurs yeux, etc. Donc il y a déjà des initiatives qui se passent dans ce sens-là en Afrique dans cette logique. Je voudrais répondre à une question qui a été posée par un participant relative au soutien qui a apporté aux vieilles industries, aux industries polluantes à l'export. On pense à Areva, on pense à Total qui reçoit un soutien très fort du gouvernement français pour gagner des parts de marché sur l'échelle internationale et finalement quel soutien est apporté aux PME des énergies renouvelables à celles qui développent de l'éolien, celles qui développent du solaire. La question est bonne parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de soutien parce que ces entreprises aujourd'hui, même si elles sont organisées en syndicats, en réseaux, elles n'ont pas les relais qu'ont les grandes multinationales françaises de l'énergie dans les ambassades à Bercy notamment qui offrent des garanties pour des investissements à l'étranger, des garanties à l'export et donc de ce point de vue-là, moi je vois tout l'intérêt à avoir un ministre écologiste au ministère des Affaires étrangères, je pense évidemment à Pascal Canfin qui est chargé du développement mais qui est un ministre dans un ministère qui est mené par Laurent Fabius qui veut développer une diplomatie économique et il faut évidemment que cette diplomatie économique ne soit pas au service des vieilles énergies, des vieilles approches et je suis certain que Pascal Canfin a essayé de faire valoir ses idées à Laurent Fabius pour que ces énergies et surtout ces entreprises qui développent ces approches plus durables reçoivent aussi soutien de l'État français. Pascal Canfin l'a inscrit notamment dans les aides qui sont attribuées par l'Agence française de développement qui sont des programmes qui ne sont pas liés aux entreprises françaises mais dont les entreprises françaises bénéficient à travers leurs réponses aux appels d'offres de l'AFD. Donc l'évolution est en cours mais pour répondre à la question de cet internaute je ne crois pas que l'équipe France de l'export comme elle est appelée avec les systèmes Ubi France les services économiques dans les ambassades les chambres de commerce etc. soit réellement mobilisée en priorité sur ces enjeux là et c'est quelque chose qu'il faut effectivement imposer aux affaires étrangères et à Bercy pour qu'on ait un rééquilibrage des subventions comme on a évoqué précédemment. Voilà pour cette réponse à cette question. Je vais peut-être donner la parole à Saliem qui a peut-être on lui a traduit rapidement par écrit en anglais ce qu'il s'est dit il a peut-être envie de réagir à différentes choses qui ont été dites. Saliem, I just respond to a question of a follower on internet about the subsidies given to companies exporting energy and in France we have big companies exporting nuclear power energy and fuel like Total and small middle-sized companies producing wind power or solar energy are less supported by the state. So that's a point that is to be taken care by the government where green ministers are sitting in. and I wanted to give you maybe the floor if you want to react to the different points that have been raised during the discussion where I've been giving you some translation of them. Do you feel like reacting to some of them? Yeah, sure. I think earlier I just gave you a sense of how we should frame our vision and we should I want to emphasize that I think we must not look at energy in isolation of our vision of what economy we want because the economy is also shaped by the political system but I wanted to pick up on this point about citizens being more active in the energy debates I think that's an important aspect of how we can drive change and how we can argue and support a low-carbon transition I think that particularly in South Africa citizens only react when the energy price goes or electricity prices go up or when they have power shortages then they seem to react to those kinds of situations and I think what we need to do is have more active mobilization of citizens around not just the energy debate but also debates around the economy and the future of the economy I think that it's important to watch developers in Germany Japan now because of really of Fukushima they are big importers of gas but one of the things that they are looking very seriously is renewables and it'll be a big question to see whether Japan moves in the direction that Germany is going to move with its energy vendor program that it's launching and then also to watch China for instance where although China has had in its five-year plan a large share of nuclear very recently in its revised plan you see that in the non-fossil fuel component which is supposed to be about 12% of the energy mix a bigger and bigger share is coming from renewables without China declaring that it is lowering its nuclear program so the input from solar and wind is growing far more phenomenally and is in the non-fossil fuel component and is going to displace nuclear and China is doing this very silently without saying it's moving away from nuclear and I think it's a very important issue to watch so that's an interesting phenomenal development after Fukushima to see how China is beginning to push the renewable sector we should be encouraging China to do that because it has you know the resources to do that and it can help bring the cost down but more importantly if the cost of renewables come down through scaling up and the shift of subsidies towards renewables it makes it easier for people in Africa to adopt renewables faster and more effectively than they would if they if the cost don't come down and you have to understand if you look at West Africa for instance 50% of West African energy comes from diesel generation so if you look at the cost of diesel generation it's quite high if we can displace that 50% with renewables particularly autonomous power for residents and so on and other parts of Africa then we'll be making a big major shift in the types of energy that Africa in its future adopts and I think that renewables is an important area for Africa to consider because if we are able to bring down the cost we are definitely going to be able to rapidly scale up the adoption of renewables in Africa and I think that's very important for the world as well because Africa is short of energy the vast majority of people in Africa don't have energy security and I think that renewables offers an opportunity for greater access and better quality energy than they're currently doing and I think that Africa can open up the renewables sector and also bring about a revolution in the uptake and scaling up renewables so we must not see this as just Germany, France or Japan but also opportunities in emerging and developing countries to scale up renewables because they don't have the level of developed energy sector as the developed economies so I think this is an important area to look at for the future thanks Je peux rajouter quelque chose ? Allez-y Camille, à vous. Oui, alors je voudrais revenir sur ce que Salier m'a dit, ce que je trouve très important. Je pense que l'énergie centralisée est vraiment le symbole du système économique centralisé, avec de plus en plus de pouvoir, de capital concentré dans les mains de peu de personnes ou de peu d'acteurs. Mais croyez-moi, si une petite communauté comme la nôtre a vu ce qu'elle pouvait faire dans un domaine si compliqué, a priori technologiquement, comme l'énergie, et si les gens voient qu'on est en train et qu'on a déjà repris une bonne partie de notre souveraineté énergétique, on peut aller dans d'autres domaines. On est en train de réfléchir à Becrisse, de redécouvrir notre souveraineté alimentaire. Même si on est en région rurale, on a perdu notre souveraineté alimentaire. Les agriculteurs luxembourgeois ont été, par une mauvaise politique agricole, ils étaient dirigés dans une direction où ils ne produisent que du lait et de la viande. On importe 99% de tous nos fruits et légumes. Et alors qu'on a l'impression dans le supermarché d'être en grande richesse, finalement on dépend de tout ce qui se fait à l'étranger. Et à Becrisse, on est en train de faire comprendre aujourd'hui. Mais écoutez, vous avez vu, dans un domaine a priori très compliqué, très technique, c'est-à-dire le domaine de l'énergie, on est en train de regagner cette souveraineté. Mais allons dans d'autres domaines, parlons de notre souveraineté alimentaire. Est-ce qu'on l'a encore ? Non, on n'en a plus. Si on est capable de produire de la chaleur demain, on devrait de nouveau être capable de produire notre propre aliment. Et entre guillemets, je me réjouis de ces scantales de viande de cheval, où le luxembourg a aussi été impliqué par une société. On en profite pour dire aux gens, mais est-ce que c'est ça le modèle que nous voulons ? Pour un simple mais comme une lasagne, est-ce qu'il faut vraiment que l'avion tâché, fasse 6 000 km à travers l'Europe, faisant comme avec l'énergie, produisant notre lasagne nous-mêmes, même si elle coûte à court terme un peu plus cher. Et pour supporter tout ça, depuis le 1er janvier 2013, la région, on a créé au Luxembourg la première monnaie régionale qui est en cours depuis le 1er janvier, avec beaucoup de succès. Il y a déjà 70 000 béquilles, comme ça s'appelle la monnaie, qui est en route. Et voilà qu'on commence à développer une autre vision, non pas seulement de notre distribution d'énergie, mais de notre système économique. Merci beaucoup pour cette réaction. Je vais peut-être traduire rapidement ce qu'a dit Saliem, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Donc il a effectivement abondé dans le sens du besoin de faire participer les citoyens dans le débat énergétique. Et il a aussi posé un peu plus précisément l'enjeu international de la transition énergétique, en soulignant les avancées que prend l'Allemagne, vous l'avez souligné Camille, mais aussi le changement qui se passe actuellement au Japon, suite à l'accident de Fukushima. Ce sont des pays qui dépendent beaucoup aussi d'importation de gaz, mais qui sont en train de faire des efforts sur les versants efficacité, économiques et renouvelables de manière assez forte, et qui les positionnent de manière compétitive sur la scène internationale. Ce qu'il souligne aussi, c'est que la Chine le fait de manière beaucoup plus silencieuse. Dans le plan quinquennal chinois, 12% de l'énergie doit être issue d'énergie non fossile, et dans le mix de ces 12%, l'énergie solaire et l'énergie éolienne sont en train un peu de prendre le pas par rapport au nucléaire. Ce n'est pas affirmé politiquement très fortement par la Chine, mais c'est un mouvement qui se passe. Depuis l'événement de Fukushima, les Chinois ont pris conscience des risques et voient aussi les opportunités des énergies renouvelables. L'autre enjeu qu'a souligné Saliem, c'est qu'avec des efforts de grands pays comme ceux que je viens de citer, l'Europe et la France, en développant les énergies renouvelables à une grande échelle, on va réduire les coûts de développement de ces énergies en renversant le système de subvention qu'on évoquait tout à l'heure. Ce sont deux facteurs qui rendront l'accès aux énergies renouvelables beaucoup plus faciles et qui rendront ces énergies beaucoup plus accessibles aux Africains qui en ont besoin et qui vont trouver dans ces énergies aussi plus de qualité et une meilleure réponse à leurs besoins, ce que ne peut pas apporter un système très centralisé et très fossile tel qu'il est conçu par nos sociétés depuis la révolution énergétique. La révolution industrielle, pardon. Donc Saliem insiste sur le fait que ces grands mouvements ont lieu déjà, notamment dans des pays émergents comme la Chine, et que si, moi j'interprète ça comme une alerte aussi pour nous, la France, pour l'Europe, si on prend ce train, ce wagon en retard, on perd en compétitivité et en plus on ne répond pas aux besoins de nos partenaires comme nos partenaires africains avec lesquels on souhaite offrir des solutions pour leur propre développement dans le respect de la planète. Donc on a intérêt individuel en tant que pays pour notre économie à développer ces solutions, mais on a aussi un intérêt global à le faire puisque ça rendra plus facile d'accès à ces énergies aux pays les plus pauvres. Je pense que ça c'est un message important. Sur ce, j'aimerais voir si on a d'autres questions qui viennent d'Internet. Je n'ai pas vu de nouvelles questions soulevées par les participants. Est-ce que Périne, tu souhaitais poser une question ? Il nous reste 10 minutes. Poser une question qu'on avait préparée un peu en amont. Je te prends piège là Périne ou tu veux que je pose une autre question à Saliem ? Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Union Européenne. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que Camille va avoir un rôle particulier de l'Union Européenne dans nos débats nationaux et locaux finalement ? Qu'est-ce que peut apporter l'Union Européenne à nos villes en transition ? Et je poserai la même question à Saliem. Saliem, je me demande à Camille du rôle de l'Union Européenne. En ce processus de transition, ce que l'Union Européenne peut apporter à l'Union Européenne et à l'Union Européenne en Europe pour fosterer et booster cette transition. Et après Camille répond, je voudrais poser la question à vous. Comment vous voyez le rôle de l'Union Européenne à la globalité de l'Union Européenne pour aider l'Union Européenne ? Est-ce que ça joue un rôle ? Ou est-ce que c'est vraiment le pays et l'émergente qui sont des joueurs de l'Union Européenne aujourd'hui ? Et nous pouvons évaluer le rôle de l'Union Européenne ? Donc, premièrement, Camille, et puis Saliem, je vais revenir à vous. Donc Camille, je vous laisse répondre à cette question. Oui, d'un côté, je pense que c'est déprimant ce qui s'est passé au Parlement européen récemment, qui n'a pas voté la proposition de la Commission pour réformer le système ETS européen. Vous savez que le prix est pratiquement à zéro parce qu'à cause de la crise économique, la taux de CO2 ne vaut pratiquement plus rien. Et quand il y a des gardes, vous voulez réformer ça. Le lobbyisme à Bruxelles a bien joué. Normalement, il joue plutôt sur la Commission, mais là, c'est le contraire. Il a joué sur les députés et on n'a pas trouvé une majorité votée. Ça, c'est vraiment presque déprimant. Mais d'un autre côté, je suis très content qu'il y a deux ou trois ans, la Commission européenne, qui a souvent la renommée d'être très loin des gens et des acteurs locaux, a compris que la stratégie européenne de transition énergétique ne peut marcher que s'il y a les communes. Et elle a créé un nouveau instrument, la Convention des mers. Pour l'instant, notre commune est la seule commune luxembourgeoise à faire partie. C'est un peu dommage. Mais je suis ça d'être très près, comme entre-temps, je suis dans le conseil d'administration de l'Alliance internationale du climat, qui a laissé Jacques-Francfort, mais on a des bureaux à Bruxelles. On a même un peu aidé à lancer cette idée. Et quand je vois combien de... Il y a plusieurs milliers de communes européennes, des toutes grandes comme Berlin et Munich, mais des toutes petites comme les nôtres font partie. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que derrière cet engagement des communes, vienne un engagement de la Commission européenne en mettant à disposition de ces communes qui ont signé cette Convention des mers et qui doivent se donner dans le cadre de deux ans un plan stratégique pour les années à venir de faire venir dans ces temps difficiles économiquement parlant des subsides. Et on a fait des démarches auprès de fonctionnaires européens de la Commission très hautement placées en disant mais est-ce que la signature de la Convention des mers ne pourrait pas être une clé d'accès privilégiée pour avoir des fonds européens ? Parce que ce sont des communes qui doivent se donner une stratégie, qui ont une vision à long terme, et j'espère qu'un jour cette idée passera et que beaucoup plus de communes voient aussi un intérêt direct pour avoir un accès privilégié pour des subsides européens. J'espère qu'on pourra faire passer cette idée et qui va encore accélérer le processus qu'il y ait beaucoup plus de villes et que ces réseaux deviennent de plus en plus grands et fassent aussi partie de ce contre-pouvoir dont j'ai parlé plus avant. Je ne vois pas seulement les citoyens, les coopératives jouer un contre-rôle par rapport au monopole comme EDF et autres. Si demain un grand réseau de villes européennes lève sa voie d'une manière unanime, je pense que ça peut peser aussi politiquement par rapport. Merci. So, I raise the question back to you, Saliem, about your perception of the role of the European Union. So, I think that from where we sit, I think the leadership of Europe in the past around environmental issues was very strident. and we look in the 70s and 80s and 90s. But I think that the crisis, the financial crisis in Europe has focused attention in Europe that is far more inward looking. And I think that perhaps speaks to the times that we are in at the moment. I think that this particular issue about the role Europe can play around a low-carbon transition needs to move away from an inward focus to more a focus about trying to shape global leadership around that. I think to an extent it happens, but perhaps also individual countries within Europe are playing a stronger role in that. And certainly Germany is very active in South Africa around low-carbon transition. Now, you may argue that that has got to do with the fact that Germany wants to export its technology and its knowledge and expertise and so on. That's partly true. But I think that countries don't always operate just on the basis of philanthropy, but they also have to look at their interests. I don't think that is necessarily a problem, except that we need to try to find ways in which some global leadership is exercised. And I think Europe would have an important influence in trying to shift the debate around fossil fuel subsidies away from the continued use of fossil subsidies for supporting the fossil fuel industries to move it to low-carbon technologies. I think Europe's role in that is going to be very important. And I think that Europe should also look at strategically partnering with other big economies, emerging economies, countries. South Korea is playing a very active role in the green economy. China is. Brazil is also looking at that. And I think that that leadership needs to be consolidated. So I do think that despite the crisis in Europe and the gravitation towards inward focus, Europe is still technologically advanced. Europe has huge expertise in the area. And Europe also has some pioneering flagship companies that are leading in the low-carbon technology space. And that is, I think, an important thing that can't be missed. So politically, I think the Green Party especially should be pushing for a more globalized agenda around a low-carbon transition. And I think the Green Party is very well-positioned to do that. So that's a consideration for you, Lucian, and your representatives in the European Parliament and elsewhere in other European countries. Thank you. Thank you, Saliem. I will translate. So, the response of Saliem on this question européenne in fact, in first, his perception is that because of the economic crisis, the crisis of the current current, Europe looks a little bit on the number and tries to manage its problems internally. but he has really the feeling that the European Union has a particular role of leadership to men on the international side, a change in the vision of our economy and in the promotion of the ideas of an energy transition. So, he recognizes Europe this role of leadership, but who is not really well exercised because of its problems internally, and also because of the countries individually who can play a personal game. In a sense, like in another, he cite, for example, in a sense rather positive, l'Allemagne, who is very present in the South Africa, for selling its technologies to carbon carbon, it is in his interest. There is no problem with the international interests who play in the promotion of its energies, but it is something to take into account in the international dynamics for this leadership to be played really globally. The other element that he puts in advance, it is that Europe, for menacing this fight, which she has already engaged, he recognizes the role of the European Union in the negotiations climate, for example, I interpret a little bit, but he incite on the fact that Europe should be able to get to the great countries like the South Korea or Brazil who have taken an initiative in the direction of the energy verdes. And so, it is in the support of these partners that we will be able to make the big players like the United States or others like the China, such that Europe has still a potential in terms of expertise and of industries a little pionnières in their domain. And finally, CELIEM has invited, as a party vert, a party ecologist, to push the formulation of a priority at the international level. We are quite well placed with our team of parties to make it valour these objectives. So, this is to resume our intervention. Quoi qu'on arrive à la fin of our debate, on a fait quasiment une heure et demie de discussion en répondant aux questions qui ont été posées par Internet. Je vais proposer à chaque intervenant de dire un mot de conclusion et puis Périne et moi fermerons le débat. Donc, je vais vous donner peut-être d'abord la parole à vous, Camille, pour un mot de conclusion, un peu le bilan que vous tirez un peu de notre discussion qui reste bien sûr ouverte. On n'a pas conclu tous les problèmes avec des solutions. Et puis, je poserai la question ensuite à CELIEM. CELIEM, après Camille, je vais vous demander de donner une remarque conclutante. Quels sont les highlights que vous voudriez mettre en place après cette heure et demie de discussion ? Camille, à vous alors. Je pense comme les dernières révolutions qu'on a vues, soit l'Allemagne de l'Est, soit le printemps arabe, la révolution énergétique va aussi venir d'en bas. Unissons-nous, faisons des réseaux, créons des faits irréversibles là où nous vivons. Et un jour ou l'autre, on sera plus nombreux, plus puissants que ceux qui essaient de freiner cette transition qui est en route. Et voilà, je reste optimiste malgré tous les blocages qu'on peut sentir pour l'instant qu'on va y réussir comme d'autres ont réussi aussi. Merci pour cette note très mobilisatrice. Saliem, what would you like to tell us ? Yes, in probably 30 seconds, I think just to emphasize my point that it's very important that we have a vision of the kind of society we want to create in the future. We must remember that our economies and therefore also the energy sector is a creation of certain values. If we continue with the kind of consumerist culture that we currently embedded in and I think if we have 3 billion middle class people in the next 20 and 30 years, we may not have a planet left. So I think that it's very important that we revisit fundamental philosophically the value systems that should govern our society and economy and I think that in itself will create the architecture and the foundation for the energy sector itself. so I see values, economy and energy as intertwined. We can't have energy in isolation of the two other things that I've just mentioned. So for me fundamentally continued consumerist culture with ideas of endless economic growth will lead to a crisis not only in morality but also in the crisis and our ability to manage future energy demand and resource demands in the world. Thank you. Thank you very much. I will translate again a little bit. Donc, Saliem, comme point de conclusion, insiste sur le fait que c'est la vision de la société qui prime dans cette approche et que le système énergétique qu'on a reflète en fait les valeurs que nos sociétés portent. Et donc, en développant une approche purement consumériste telle qu'elle domine aujourd'hui nos économies, on n'arrivera pas à tenir avec les conditions planétaires qui sont les nôtres à nos ressources naturelles limitées. et donc, c'est une nouvelle architecture qu'il faut définir en combinant valeurs, économie et énergie pour redéfinir comment nos sociétés fonctionnent et utilisent nos ressources. Merci donc à nos deux intervenants. Je vais te donner la parole, peut-être Pyrin, pour conclure et dire un peu la suite du message qu'on portera nous en tant que région écologiste dans le cadre du débat mené par notre parti et ensuite du débat public en France. Bon, mais nos deux intervenants ont rappelé ce qui est ressorti des échanges qu'on a eus pendant cette rencontre. En fait, ce qui me semble très important, c'est ce que vient de souligner Saliem par rapport à la vision de la société et la vision du développement économique. Elle est vraiment intégrée à toute la réflexion que nous, les écologistes, nous avons et que les citoyens doivent avoir par rapport à leur mode de fonctionnement et par rapport aux choix qu'il faut faire aujourd'hui. des choix qui sont capitaux pour l'économie du Sud qui sont confrontés à une nouvelle donne énergétique comme Saliem nous l'a rappelé pour la Côte du Sud. Ce qui semble très important aussi de souligner et c'est ça qu'on a envie de faire passer je pense au sein de l'Europe Écologie et puis de porter en dehors du parti, c'est qu'effectivement l'autonomie énergétique c'est possible que comme l'Arabie-Bétanie les initiatives locales peuvent tout à fait s'inscrire par la suite à un niveau global et donc se développer il existe des mécanismes qui peuvent soutenir ces initiatives donc au niveau européen il existe des verts et il est certain qu'il y a tout un mouvement qui est en marche dans lequel les communes et les citoyens qui souhaitent s'inscrire et que c'est toujours cette chose c'est cet élément très important structurant comme je rappelle toujours les écologistes c'est que si nous sommes tous acteurs de cette transition énergétique quelque chose était très intéressant de ce qu'a rappelé à Camille et ce qu'a dit Salim aussi c'est qu'avec des actes concrets que nous posons tous soit dans notre manière de consommer soit en décidant de poser des panneaux voltaïques sur une maison nous pouvons donc participer à cette transition énergétique et donc aussi bien les questionnements que ce que je a fait du suite que l'exemplarité des décroches ça ce sont des éléments que nous allons donc faire remonter vers la technologie dans cette grande réflexion qui est menée pendant toute l'année à travers toutes les conventions qui ont lieu dans le pays au niveau local régional et national sur la transition énergétique puisque nous avons ce besoin à l'Europe écologique et tout le temps dans la réflexion dans le partage et d'ailleurs c'est pourquoi ici au Bénélu nous allons organiser une conférence sur cette thématique de la transition énergétique le 25 juin en présence de l'un de nos édos députés et une conférence qui sera vraiment destinée à un public d'entrepreneurs de chefs d'entreprise qui sont les acteurs essentiels de cette transition Merci Pour conclure je vais remercier Timur qui est notre adhérent technicien de l'internet qui se trouve derrière le logo hors de France Peut-être que Timur tu peux apparaître à l'écran pour qu'on te voit pour te remercier de l'organisation technique de ces rencontres de cette première web conférence Merci beaucoup Timur pour ton travail J'en profite également en fin de réunion pour rappeler à ceux qui nous suivent sur internet que nous avons des élections dans les toutes prochaines semaines législatives partielles en Amérique du Nord et en Europe du Sud donc on a deux candidats Cyril Giraud qui porte les couleurs d'Europe écologie des verts aux Etats-Unis et au Canada et donc qui va porter ses propositions pour une transition énergétique auprès des électeurs français qui vivent dans ces pays afin de pousser ses propositions à l'Assemblée nationale et la même approche est promue par Athanas Contagiris qui est le candidat pour une mobilisation citoyenne soutenue par Europe Écologie des Verts en Europe du Sud donc de l'Italie à l'Israël en passant par la Grèce la Turquie et Malte ces candidats là font campagne aujourd'hui et donc on vous invite à les soutenir sur internet tant que vous pouvez merci beaucoup pour votre participation on espère que cette première expérience de web conférence d'Europe Écologie des Verts au Nord de France sera suivie de nouvelles expérimentations n'hésitez pas à nous faire part de vos propositions voilà merci au revoir thank you very much Saliem see you next time thank you Camille